Une introduction à la phénoménologie de l'esprit, partie 1. Au début du XIXe siècle, Hegel soutient dans sa phénoménologie de l'esprit l'idée qu'il est nécessaire pour la philosophie de proposer un système complet conçu comme une synthèse de tout le savoir humain accumulé jusqu'à son époque. Selon lui, il s'agit plus que jamais pour elle, non pas de disserter sur un sujet ou un autre, qu'elle choisirait d'attaquer sous un angle particulier, mais au contraire de résoudre l'entièreté du problème philosophique de façon définitive ou, au moins, de l'énoncer de la façon la plus ramassée et la plus actualisée possible pour ce moment de l'histoire. On peut prétendre retrouver la structure rationnelle qui fonde cette diversité, et cela ne va pas sans difficulté. Il s'est consacré à la question du savoir, et Hegel commence par s'étendre longuement dans la préface sur les différentes définitions de celui-ci. Il montre que notre rapport à la question est très flou et réclame des éclaircissements, car nous mélangeons, sans y prêter grande attention, différentes formes de savoir qui ne se valent pas toutes et qui n'ont pas toutes la même fonction. Il va critiquer les anciennes définitions du savoir tout en leur rendant hommage, il va présenter leurs limites tout en tâchant de les intégrer à son propre système. Puisqu'il n'y a, selon lui, qu'une seule philosophie, celle-ci est inévitablement réconciliatrice et œcuménique. Elle doit rendre compte de tout ce qui est ou a été. Il faut alors insister sur la nécessité d'envisager le savoir comme un tout qui contient en lui différentes variétés de formes, de la sensation première jusqu'à la conception dernière, un tout si englobant qu'il va jusqu'à se confondre avec la vie et le monde eux-mêmes, ne laissant ainsi aucun phénomène d'aucune sorte échapper à la réflexion. La phénoménologie de l'esprit que nous nous apprêtons à ouvrir a pour objet ce déploiement totalisant de la conscience, soit l'unité dans laquelle le savoir va se développer jusqu'à arriver à son existence la plus pleine et entière, soit l'esprit. Commençons d'abord par survoler très rapidement les critiques générales que Hegel porte sur les différentes formes de connaissances qu'il juge imparfaites ou défectueuses. La plus évidente de toutes ces critiques est celle de la pauvreté du bavardage, de l'opinion qui se contente de son propre point de vue, ou encore de la large surestimation du bon sens qui se dispense de chercher son origine, de peur d'y trouver ses failles. En un mot, et en général, Hegel condamne la prétention, très répandue encore aujourd'hui, de pouvoir penser sans avoir recours à la philosophie. Il évoque ensuite les limites de la connaissance historique lorsqu'elle n'est qu'anecdotique, par opposition à l'histoire qui donne du sens à l'activité humaine qui dévoile l'esprit. Par exemple, la date de naissance exacte de Robespierre a bien peu d'importance, ce qui compte, et bien sûr, la signification de la Révolution française au regard de l'histoire universelle. Les difficultés à trouver de la rationalité dans l'histoire ne doivent pas être éclipsées ou contournées par l'accumulation, plus facile mais moins féconde, de données qui relèvent de l'accident et de la contingence. Hegel critique aussi l'approche matérialiste des Lumières, qui certes séduisent par des progrès scientifiques indéniables, mais qui par la même occasion prétendent pompeusement et dangereusement en finir avec la spiritualité. Elles évacuent la question de l'absolu en le décrétant inatteignable ou même inexistant. En fait, loin de disqualifier l'absolu, les Lumières ne l'ont que snobée. Ce qui nous amène à la critique de la science elle-même ou plutôt à la critique des sciences physiques et mathématiques. En effet, Hegel lui-même se réclame de la science, mais de la science avec un S majuscule, la science au sens le plus large telle qu'elle rassemble tous les savoirs, y compris et avant tout la philosophie. La science au sens strict, quoique respectable et surtout très utile, n'étudie quant à elle que les mouvements de la matière sans même jamais d'ailleurs dire ce qu'est la matière, ce qui l'amènerait à trahir sa propre démarche en s'interrogeant sur l'essence. Pour caricaturer quelque peu, la science au sens strict ne s'attache pas à comprendre le monde, elle se contente de le mesurer. Elle ne trouvera jamais la raison pour cette raison qu'elle la cherche avec un microscope. À cette froideur du discours scientiste des Lumières qui congédie l'absolu, le romantisme réagit en prônant une saisie de l'absolu par une philosophie de l'intuition, par le cœur, par l'art. Il tente de sauver l'absolu en envisageant la possibilité d'un chemin direct qui survolerait alors les limites de la raison pure. Hegel, après y avoir adhéré dans sa jeunesse, s'éloigne de cette ferveur romantique, de ce culte de l'immédiateté. Selon lui, l'absolu peut être atteint mais seulement par le travail de la raison qui doit rendre compte de toutes les étapes du voyage. Chez Hegel, la raison n'est pas limitée comme chez Kant, mais elle n'est pas non plus magique comme chez les romantiques. Il critique également la stérilité du scepticisme général, position intenable qui en niant tout fait disparaître le monde et lui oppose le doute déterminé qui, par rebond, libère une positivité. Si le doute est bel et bien nécessaire, il n'est pour autant jamais infructueux. Il renvoie toujours la pensée vers de nouvelles positions qui en relance le mouvement. Il condamne ensuite la connaissance telle qu'elle est envisagée le plus souvent, à savoir comme outil ou comme milieu intermédiaire, pour cette raison que c'est là une épistémologie problématique qui amène avec elle son défaut et fausse ainsi tous les résultats. La connaissance de l'objet, dit-il, n'est pas autre chose que l'objet lui-même et d'ailleurs elle n'est pas autre chose non plus que le sujet. De sorte qu'on n'a jamais affaire à un sujet face à un objet entre lesquels une troisième chose serait alors la démarche ou l'acte de la connaissance. Selon Hegel, on n'a jamais affaire qu'à une seule chose qui est la conscience et dont la vie même n'est que l'acte de résolution des contradictions qu'elle trouve en elle. Contradictions qu'elle appellera tour à tour sujet, objet, entendement, politique, histoire, etc. Nous y reviendrons. Il critique également les critères de vérité qui sont présentés comme des évidences ou au mieux comme des postulats. La soi-disant évidence n'étant jamais qu'un postulat inconscient et le postulat n'étant toujours qu'une évidence forcée. Alors que, nous dit Hegel, tout ce qui doit être utilisé dans l'entreprise de la connaissance ne doit être issu que de l'expérience de la conscience. Il critique en somme tous les présupposés du savoir. La conscience doit se jeter tête la première dans l'expérience du monde sans crainte de se tromper car elle n'est jamais dans l'erreur à proprement parler mais seulement dans l'incomplétude de l'étape présente. La conscience est toujours déjà dans la vérité. La vérité certes problématique du phénomène ou de la contradiction uniquement, mais le phénomène n'est pas autre chose que l'absolu. Il est l'absolu en cours de dévoilement. Il est l'absolu en soi. Il est l'absolu qui apparaît contradictoire précisément parce qu'il n'est pas encore entièrement lui-même. Cette critique du savoir présupposé se complète alors par celle du savoir comme simple résultat. Un savoir tout fait et acquis par d'autres est en fait un savoir de surface, un savoir non-sus qui ignore la contradiction qu'il renferme et qu'il résout. Même si le savoir est toujours un résultat, le résultat n'est jamais rien lui-même que la synthèse de toutes les étapes du parcours qui a mené à lui. Le résultat qui a oublié son parcours est en fait ironiquement le point de départ. En effet, nous ne partons jamais comme nous allons le voir de l'ignorance de l'ignorance mais toujours de la confusion. Rappelons enfin que même lorsque Hegel s'oppose aux autres philosophies pour l'une ou l'autre des raisons suspensionnées, il cherche également à les intégrer à sa propre philosophie. mieux il doit les intégrer à sa propre philosophie puisque l'erreur et le faux sont en fait les moments constitutifs du chemin qui mènent au vrai. On va donc trouver tout au long de l'ouvrage des passages dans lesquels il tente de rapporter un moment logique à une époque à un auteur. Il consolide son propre exposé en faisant coïncider autant que possible une figure de la conscience avec un concept déjà existant, voire avec un personnage ou un moment historique. La démarche de Hegel est l'antithèse absolue d'une table rase. Si sa méthode est à bien des égards révolutionnaires, elle est par ailleurs et par sa nature même obligée de rendre compte de tout ce qui est et ainsi d'exposer toutes les philosophies et tous les événements en retrouvant en chacun d'eux les insuffisances mais aussi les apports respectifs. Bien, nous en avons fini avec cette brève évocation des critiques que Hegel formule envers ses prédécesseurs et contemporains. Tâchons maintenant d'exposer le principe général de sa propre méthode. à n'importe quel moment de la vie quotidienne, alors que nous sommes occupés à une activité quelconque lecture, marche, discussion, travail, etc., nous sommes par ailleurs en train, entre autres, de respirer, de vieillir ou encore d'oublier un rendez-vous. Autant d'activité inconsciente qui se mélange à des sensations plus conscientes mais confuses. Il fait froid, une légère migraine se fait sentir et quelques bruits se mélangent dans le lointain. La conscience est notre seule et entière expérience du monde, mais plutôt que d'apparaître comme unique, stable et évidente, elle se présente toujours comme une multiplicité de faits changeants et divers. Nous oublions que la conscience, tout en étant le phénomène unique de la conscience, est à chaque instant un grand nombre, sinon une infinité, de choses différentes dont la coexistence dans le même temps et le même espace devrait nous étonner. parmi de nombreux autres ouvrages, le Parménide de Platon s'était forcé bien avant Hegel de résoudre cette contradiction. Le monde est à la fois un et multiple, tout comme il est perpétuellement à la fois lui-même et autre, puisqu'il change en permanence. D'ailleurs, on peut souligner que changer en permanence est une expression elle-même fort contradictoire pour peu qu'on y prête attention. Philosophé suppose de réactiver cet étonnement que l'habitude a transformé en fausse évidence. Les choses sont contradictoires entre elles, mais aussi en elles-mêmes. Même en s'efforçant d'isoler dans notre conscience, par exemple, les perceptions visuelles et seulement elles, on peut remarquer qu'elles sont en elles-mêmes contradictoires en ceci que la perception visuelle, tout en étant une, est composée de multiples couleurs, de multiples formes, de multiples contrastes sans lesquels, d'ailleurs, la perception n'existerait pas. En somme, la conscience se révèle être à chaque instant un millefeuille de phénomènes différents qui se mélangent à l'infini, en un mot qui se contredisent. Tous ces phénomènes se partagent, se disputent la conscience, de sorte qu'on ne peut pas dire « la conscience est ceci ». Tous les aspects du monde nous tombent d'abord dessus de façon émiettée et chaotique, dans un désordre qui semble ne pas faire immédiatement sens. Quand il pleut et que l'on est mouillé, on comprend assez vite le lien de cause à effet. Mais il est plus difficile de comprendre par quel principe la conscience ou le monde se trouve être à la fois esprit et matière et biologie et amour et violence et commerce et musique et pluie qui tombe, etc. La phénoménologie de l'esprit va tenter de nous présenter le parcours de la conscience humaine qui va remonter le fil logique, logiquement unique, qui conditionne et éclaire cette multiplicité des événements passés ou présents, heureux ou tragiques, personnels et collectifs. Elle aspire à résoudre le problème fondamental de la contradiction de l'être qui est en fait depuis toujours le problème de la philosophie elle-même même si celui-ci n'est pas toujours formulé de cette façon-là. C'est l'intégralité de notre rapport au monde qui est continuellement faussée par cette problématique de la conscience contradictoire. Problématique qui n'est pas une étourderie passagère mais une faille ontologique primordiale qui se répercute dans tous les champs de l'existence humaine pour la questionner voire la tourmenter. Quelle que soit notre manière d'aborder le monde la même difficulté se pose. Dès que notre conscience croit pouvoir désigner une chose elle fait disparaître inconsciemment comme par tricherie une infinité d'autres choses. De même voudrait-elle repousser le monde en faisant le vide en elle il restera toujours quelque chose qui s'impose à elle. A l'inverse voudrait-elle embrasser l'intégralité du monde qu'il se dérobera alors pour ne lui laisser en entrevoir que quelques fragments désordonnés et inconsistants. La conscience n'est jamais vide ni jamais pleine et elle n'est jamais une seule et même chose simple et entière. Elle est un perpétuel éparpillement contradictoire que la raison a bien du mal à appréhender de sorte que le plus souvent elle laisse le soin à l'habitude et aux conventions de rendre supportable cette absence de sens par la technique éprouvée et brevetée de l'oubli de l'être. Le réel est donc contradictoire. Le réel tel qu'il nous apparaît c'est-à-dire la conscience est fondamentalement contradiction et le philosophe ne peut à son sujet se satisfaire de glaner quelques informations comme on attrape et collectionne les papillons pour en meubler son cabinet de curiosité aussi pittoresque soit-il. Il n'a pas ni le devoir ni le droit de choisir entre la couleur d'une chose sa forme sa matière son essence son utilité sa provenance sa dangerosité etc. Il ne peut s'autoriser à présenter cette chose et encore moins le monde selon selon l'aspect qui aura l'amabilité de se manifester à lui ce jour-ci à la faveur d'un opportun je ne sais quoi. Tout cela n'est pas la philosophie mais son exact opposé son rival éternel son jumeau léthargique j'ai nommé l'opinion. La philosophie en effet n'est pas un bricolage personnel ni un sentiment nébuleux ni un recueil d'aphorismes branchés ni une bibliothèque d'archives poussiéreuses ni la botte secrète de l'idéologue arriviste ni encore un buffet à volonté dans lequel chacun pioche ici et là des idées qui l'aident à vivre. La philosophie est l'exigence certes ambitieuse de l'élévation de la pensée humaine jusqu'à l'unique savoir absolu soit le savoir délivré de sa contradiction. Comment répondre alors à cette problématique ? Comment dire le monde s'il est un permanent tourbillon de sensations confuses ? Comment saisir l'intégralité du réel sans le trahir avec une seule méthode qui puisse pénétrer toutes ces sphères si différentes pour en restaurer l'unité ? Comment unifier la réalité physique, la réalité sociale, l'esthétique, la morale, le plaisir, la connaissance, la technique, etc. ? Hegel propose un chemin dialectique, spéculatif qu'il appelle le concept censé dépasser les faiblesses de la description sommaire, de l'énumération alphabétique, de la classification arbitraire, de la réduction psychologique, de la statistique commandité, de l'évocation littéraire ou encore du populaire doigt mouillé. Le concept est l'entièreté du parcours qui constitue la réalité du monde en ramassant tous ses aspects selon leur ordre logique intime. Il se cherche et se trouve à travers son unique critère de validité, la cohérence, le fait d'être toujours vrai, sans plus aucune contradiction en lui-même. En termes hégéliens, cette cohérence est souvent appelée l'universel. Le concept cherche l'universel sans contradiction, mais il ne trouvera d'abord que l'universel qui se contredit, puisque nous l'avons vu, appréhender le monde s'est toujours être d'abord débordé par son infinie diversité, par son écrasante luxuriance qui, tour à tour, charme et désoriente, enthousiasme et désespère. cependant, nous allons voir que les transformations successives de cette contradiction originelle mèneront le concept vers un plus haut degré de résolution et de cohérence ou, pour le dire autrement, il mènera la conscience à plus de vérité. Selon cette méthode du concept que le sens commun pourrait probablement qualifier de contre-intuitive, une contradiction universelle correctement énoncée a infiniment plus de valeur qu'une vérité non contradictoire mais si particulière qu'elle n'est valable qu'un instant est sous un seul point de vue. C'est donc la contradiction elle-même qu'il faut étudier à travers ces transformations. C'est le tout de l'universel dans ces métamorphoses qu'il s'agit de ne jamais perdre de vue là où, au contraire, le souci impatient de cohérence pousse le non-philosophe à renoncer à cette totalité au profit de l'étude de certains objets choisis arbitrairement et qui, précisément parce que arrachés à leur totalité originelle, ne pourront plus jamais y retourner que par des rafistolages maladroits à grand renfort d'emplâtres et de serre-joint bon marché. L'important est ainsi de ne jamais travailler qu'avec l'universel. Fut-il l'universel contradictoire ? De ne jamais laisser rentrer dans le parcours un objet choisi, un acte de foi, un pari, un postulat, autant d'écueils qui signeraient par l'abandon de la méthode la perte de l'universel, la perte du toujours vrai. Le concept, ce voyage de la conscience en elle-même, ne fait pas le tour d'un problème avant de passer au suivant. Nous verrons qu'il bute toujours sur le problème, ce seul et unique problème qui est sa quête de cohérence, de sorte qu'il est appelé à sans cesse l'approfondir et le reformuler, à l'enrichir de significations nouvelles et multiples sans jamais le refermer de façon définitive dans le repos d'une cohérence absolue, mais sans jamais non plus le trahir et ce, jusqu'à embrasser dans leur ordre logique tous les aspects, soit les déterminations, qui le composent et que nous évoquions plus haut, soit l'apparence, les sens, la dimension spirituelle, les propriétés physiques, la réalité sociale, l'historicité, etc. De plus, lors de la lecture de la phénoménologie de l'esprit, il faudra toujours garder en tête que si la conscience sera le héros de l'aventure, elle en sera également tous les personnages, les décors, les costumes et surtout les innombrables retournements de situation. Il n'y a rien dans l'ouvrage qui ne soit la conscience elle-même qui cherche à comprendre son propre contenu. Les différentes figures de la conscience que nous allons rencontrer sont toutes des versions du tout de la conscience, telles qu'il se meut en lui-même et se métamorphose à mesure qu'il rencontre et résout des contradictions, ses propres contradictions internes, puisque rien n'existe en dehors du tout. C'est cette universalité de la conscience qui fait tenir tout l'édifice, qui donne tout son sérieux à la démarche. par conséquent, à aucun moment, une distinction ne pourra venir de l'extérieur, le tout n'ayant pas d'extérieur. À aucun moment, une partie du problème ne pourra non plus être abandonnée pour y revenir plus tard. On ne peut pas rejeter quelque chose en dehors du tout. La conscience saisit absolument tout ce qui se présente à elle. Elle ne saurait d'ailleurs rien refuser de ce qu'elle trouve en elle, pas plus qu'elle ne saurait créer ex nihilo quelque chose qu'elle ne trouverait pas en elle. Et son travail est alors d'identifier ce qui résiste à cet émiettement permanent évoqué plus haut, à ce tourbillon de contingences et d'accidents qui nous apparaît. Ce qui survit à la tempête, c'est alors la structure rationnelle de l'être qui seul demeure stable. La conscience, qui est d'abord phénomène, se découvre progressivement être en fait parcours logique ou concept, à mesure qu'elle découvre à travers son expérience ce qui en elle est universel et tangible. chacune des figures qui la compose est le tout qui, à un moment de son développement, ramasse en lui les figures précédentes tout en portant déjà en lui le germe des contradictions futures ainsi que celui de leur résorption future. Les figures de la conscience sont les grands arcs logiques dont les interactions correctement comprises lui permettent de retrouver sa cohérence par-delà sa contradiction. Elles sont l'édifice en construction qui tiendra debout à condition de réussir à l'achever. En attendant cet accomplissement final qu'est le savoir absolu ou l'esprit absolu, les agencements que forment les figures tracent les lignes et les pôles, signalent les impasses, disséminent les repères qui permettent à la conscience de s'orienter et de réduire d'autant l'intensité de la contradiction dans l'espoir d'une victoire totale sur elle. Espoir dont nous laisserons à chacun le soin de juger s'il est naïf et prétentieux ou au contraire rationnel et nécessaire. Soulignons maintenant un autre point essentiel à la compréhension de la phénoménologie de l'esprit. La conscience doit être observée ici comme ayant sa vie propre dans laquelle sensation, connaissance, vie, sujet, objet, matière, esprit, littéralement toutes les choses du monde ne font qu'un. La question est alors, nous l'avons dit, de comprendre comment la conscience peut être à la fois toutes ces choses et pour commencer à la fois une et multiple. cela signifie avant tout que le savoir ne doit pas être envisagé comme c'est le cas en général, comme une chose extérieure et lointaine, comme une activité à part de la vie réservée aux professionnels certifiés. De même et en retour, nous dit Hegel, la science voit à tort la vie quotidienne et l'individualité comme une réalité à suspendre pour mieux juger d'une prétendue vérité absolue qui flotterait dans son monde à part, dans ses bibliothèques et ses laboratoires. La phénoménologie présente la nécessité de faire se rejoindre ces deux extrêmes. La vie, c'est la vie de la connaissance et la connaissance, c'est la connaissance de la vie. Les deux sont le même déploiement de la même chose. La conscience n'existe et ne vit que dans la mesure où elle se comprend elle-même par le savoir, de même que le savoir ne va jamais plus loin que ce que la conscience est capable de le porter, de l'assumer, de l'incarner. On se facilitera donc énormément la lecture si l'on comprend dès le départ et si l'on maintient la compréhension que pour Hegel, la vie et le savoir ne font qu'un car la notion de savoir est ici utilisée dans son acception la plus large. Il faut songer que le bleu du ciel, le froid de la neige, l'impénétrabilité du mur ou la pénétrabilité ou la pénétrabilité du cœur sont d'abord et en général sur le plan strictement logique des phénomènes de conscience avant même que de nous intéresser par exemple en tant que plaisir ou déplaisir. et même alors que la conscience s'enfonce dans des ressentis et des interprétations plus subtiles elle est encore et toujours quoi qu'elle fasse conscience qui ne cherche qu'un seul but la plénitude d'elle-même dans la contradiction dépassée. La contradiction est le moteur même de la vie de la conscience elle est la conscience elle-même qui se cherche qui pose le but et l'espoir de sa réconciliation finale avec elle-même. C'est en elle-même que se jouent toutes les rencontres toutes les batailles et la différence entre le savoir et la vie est elle-même une contradiction à résoudre mais dont il faut nécessairement présupposer la possibilité de résolution puisque la définition même de la contradiction présuppose l'unité perdue. La contradiction n'est pas l'absence d'unité mais la présence d'une unité qui pose problème. Voilà pourquoi le savoir et la vie entre autres doivent être appréhendés dès le départ comme un tout que Hegel appelle concept ou plutôt ici conscience. insistons encore sur ce rapport d'identité entre la vie et le savoir entre l'être et le savoir en utilisant l'illustration suivante. Le robot tueur de James Cameron appelé Terminator affirmait que pour lui la douleur est une simple information. C'est précisément parce qu'il est une machine et n'a pas de conscience. La conscience en revanche parce qu'elle est totalement impliquée dans le processus de connaissance parce qu'elle est le processus de connaissance ne voit pas la contradiction ou la douleur comme une information. Elle ressent la douleur comme une négation de soi comme une perte d'elle-même difficilement supportable. Mais cette perte de soi en vertu de la même implication va également et en retour pousser irrésistiblement la conscience vers le désir de se retrouver le plus pleinement possible. Là où la machine n'a aucun désir et ne fait qu'obéir aveuglément à son programme. Ainsi la conscience ne va-t-elle pas seulement désirer échapper à la souffrance mais aussi et plus généralement va-t-elle chercher un épanouissement total et dans lequel la vérité et le bonheur ne font qu'un. tout tout dans notre vie est du savoir avant que ou plutôt en même temps que d'être agréable ou désagréable bien ou mal utile ou inutile juste ou injuste noble ou ridicule c'est dans cette définition la plus large du savoir et qui fait qu'on appelle cette philosophie idéaliste que le savoir et la vie coïncident mieux le savoir et la vie s'identifient et insister sur ce point n'est pas un effet stylistique mais une exigence méthodologique la vérité est inaccessible dès lors qu'on la cherche comme étant un objet extérieur à la vie face à la vie définir la vérité comme un objet à saisir fait d'elle un objet éternellement insaisissable justement parce qu'il est considéré dès le départ comme autre nous ne pouvons saisir la vérité que parce que nous nous définissons comme la vérité en recherche d'elle-même répétons-le encore une dernière fois il n'y a dans l'absolu pas de distinction entre la chose et le savoir sur la chose entre la vie et le savoir sur la vie si une telle distinction doit survenir à un moment du parcours elle ne doit surtout pas être le point de départ la méthode exposée dans la phénoménologie de l'esprit consiste donc à laisser la cohérence du monde parler en la conscience ou pour le dire autrement à observer la conscience chercher sa propre cohérence cette cohérence n'est d'abord que celle de l'universel immédiat abstrait et simple la conscience naïve saisit le tout cette saisie absolue est en même temps contradiction absolue puisqu'elle est une saisie de la totalité des choses contradictoires qui se présentent à elle mais cette contradiction loin de se révéler être une impasse est une contradiction en forme de boulevard vers sa résolution la conscience ne va pas chercher à contourner le problème d'une façon tricheuse extérieure et artificielle elle ne va pas échafauder un plan d'évasion elle ne va pas chercher un nouveau point de départ elle va au contraire épouser la contradiction d'autant plus facilement que littéralement elle est la contradiction mais il s'agit de la contradiction bien comprise et entièrement comprise la contradiction universelle la contradiction logique de sorte qu'elle indique alors aussi le dépassement de la contradiction un problème semble indépassable précisément lorsqu'il est mal posé le problème correctement posé n'est plus un problème il en est la solution ou du moins le principe ou la perspective de la solution ainsi ainsi la conscience suit-elle un parcours son propre parcours qui n'est que le dévoilement d'elle-même le dévoilement de sa vie en même temps que de sa vérité dans ce parcours chacune des étapes est une élucidation partielle de sa contradiction qui en réduit progressivement l'intensité en envisageant le problème d'une nouvelle façon qui permet de le faire avancer en direction de sa résolution finale rappelons enfin que cet objectif ne doit pas être compris comme la curiosité gratuite de l'individu ou de l'espèce humaine qui s'intéresse par hasard à la philosophie il n'y a pas de hasard et la curiosité ne tombe pas du ciel c'est le caractère contradictoire de la conscience en général et donc aussi de toute conscience particulière qui fonde une inquiétude ontologique une insatisfaction inévitable et qui jette tout individu dans cette quête de résolution soit de vérité et de bonheur ajoutons maintenant quelques remarques techniques le vrai est un moment du faux la phénoménologie de l'esprit expose la résorption progressive de la distance qui sépare la conscience naïve du savoir absolu on peut dire aussi qui libère la conscience de ses contradictions elle est même pour ainsi dire la science du faux la connaissance de toutes les étapes ou figures fausses qu'il faut nécessairement traverser pour atteindre la vérité mais ce faux n'est pas le faux au sens vulgaire le faux dont on pourrait vouloir faire l'économie pour gagner du temps le faux qu'on pourrait vouloir jeter à la poubelle pour faire de la place il est au contraire le faux par le dépassement duquel par le retournement duquel jaillit le vrai d'où sa nécessité absolue on voit là encore comment la contradiction n'est pas mauvaise en soi loin de n'être que souffrance elle est tout aussi bien le coeur de la pensée et de la vie ainsi ce qu'on appelle le faux n'est-il en fait jamais un poids mort à évacuer il est plutôt le vrai insuffisant qui doit toujours être à la fois dépassé et conservé c'est-à-dire compris la phénoménologie et l'encyclopédie Hegel présente dans la phénoménologie de l'esprit le parcours du concept tout comme il le fait dans l'encyclopédie des sciences philosophiques la différence entre ces ouvrages est que l'encyclopédie expose un système constitué là où la phénoménologie présente le parcours empirique qui mène la conscience de l'innocence naïve jusqu'au système achevé découvrant chaque étape pour la première fois l'encyclopédie est en quelque sorte le livre que la conscience écrit après avoir vécu la phénoménologie c'est pourquoi certains termes de la phénoménologie font écho à ceux de l'encyclopédie Hegel utilise alors deux mots différents pour exprimer la même chose mais qui n'est en fait pas la même chose puisque le regard de la conscience n'est pas le même dans les deux cas ainsi dans la phénoménologie l'être est-il appelé certitude sensible et le concept est-il plutôt appelé conscience pour nous et pour elle on peut également évoquer ici la nécessité pour Hegel de faire appel presque à contre-coeur à deux narrateurs celui du pour nous du philosophe et du lecteur qui surplombe le pour elle de la conscience naïve dont il s'agit de préserver la naïveté en effet le lecteur est déjà plongé en permanence nous l'avons vu dans d'innombrables couches de sensations et de connaissances qui amenuisent sa capacité à retrouver les éléments constitutifs et originels de ce résultat usé par les siècles l'habitude ou les institutions la phénoménologie ne propose pas un autre savoir que le savoir dit traditionnel ou usuel il n'y a qu'un seul savoir le savoir elle ne cherche pas à découvrir des connaissances qui se rajouteraient à celles que nous avons déjà mais au contraire à retrouver la structure rationnelle sans laquelle ces connaissances ne sont que superficielles confuses et éphémères nous savons pour ainsi dire trop de choses pour que retrouver le fondement du savoir nous soit une tâche aisée parfois donc la narration se dédouble pour mieux éclairer un seul et même moment du parcours sous deux angles complémentaires celui du pour nous qui cherche à retrouver le pour elle originel et celui du pour elle qui doit rejoindre le présent du pour nous le savoir absolu n'est pas l'omniscience bien sûr le concept n'est pas une science exacte et peut prêter à controverse néanmoins débattre de la validité d'un concept participe à la construction de l'édifice rationnel hors duquel tout discours ne fait qu'alimenter le fleuve inconstant sinon inconsistant des états d'âme c'est du moins la valeur et la force que d'aucuns jugeront exorbitante que Hegel prête au concept Notons aussi que le concept a ses limites Quoi que censé nous mener au savoir absolu il n'est jamais que le savoir philosophique qu'il ne faut évidemment pas confondre avec l'omniscience La philosophie ainsi conçue n'est pas en mesure de dire si le train que nous devons prendre la semaine prochaine aura du retard mais elle a l'ambition de tracer le chemin d'un savoir riche et certain qui irrigue la totalité de la réalité qui en réduit d'autant l'étrangéité et qui ne laisse guère alors comme résidu d'incertitude que les horaires de train et autres jets de dés il est temps de conclure la phénoménologie de l'esprit nous aide à voir plus clair à structurer notre pensée en comprenant comment telle figure de la conscience découle de telle autre comment celle-ci tout en étant elle-même contradictoire dépasse tout de même celle-là et comment celle-là continue pourtant de vivre en nous parce qu'elle est le support éternellement indispensable de celle-ci toutes ces figures que nous allons rencontrer sont donc autant d'étapes que nous portons tous en nous qui préexistent à leur découverte et qui survivent à leur dépassement elles sont là même quand nous ne les avons pas encore comprises ou quand nous les avons provisoirement oubliées ou mises de côté elles travaillent alors en secret dans ce que d'autres appelleraient l'inconscient même si Hegel ne l'énonce pas en ces termes on peut deviner qu'il existe selon lui un inconscient mais qui n'est pas alors à comprendre comme un autre être tapis au fond de nous mystérieux et malicieux sinon maléfique mais plutôt comme l'ensemble de ce qui est et que nous ne connaissons ou ne maîtrisons pas encore l'inconscient c'est le négatif de la conscience il est la contradiction elle-même qui nous sépare de l'esprit absolu toutes les figures de la conscience sont donc déjà là en nous et elles nous résistent autant qu'elles nous appellent elles nous constituent autant qu'elles nous déchirent elles sont des postures des repères des tentations des occasions de dépassement et de régression elles sont des intuitions qui nous font signe à travers les brouillards de la confusion elles sont les passions qui nous instrumentalisent elles sont enfin et avant tout le cœur rationnel du monde si toutefois le monde est rationnel et puisqu'elles se définissent les unes par les autres dans un approfondissement mutuel infini elles sont également bien sûr autant d'énigmes à déchiffrer pour le phénoménologue néophyte c'est un long pèlerinage que d'explorer chacune des figures dans l'intégralité de ses implications un long travail d'éclaircissement de polissage et de purification le concept résiste à son appréhension tout comme la matière oppose sa propre résistance au travailleur manuel et consomme sa force le concept se dévoile très progressivement à la seule conscience volontaire à mesure qu'elle développe l'habitude et assume le labeur d'avancer en lui appréhension l'ang"? L'anglée